Beautiful India ! C'est parti ! Premier vol dans les grosses montagnes en Inde ! Oh là là ! Qu'est-ce que je kiffe les nuages ! Les nuages, c'est tout doux ! Et alors, une petite trouée ! C'est l'histoire d'un vol bivouac en amoureux de 500 km entre Birbiling et la frontière népalaise en passant par Dharamsala et de grandes montagnes en Himalaya. Beaucoup d'émotions, de belles rencontres et de superbes paysages. A voir comme c'est entretenu ici ! Tu te dis que les gars, ils rigolent pas, ils travaillent quoi ! C'est les vrais émosseurs ! Pas comme moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a posé à Robinson House, au sommet de la montagne hier soir, on a été invité par Robin, Flo et Rochane à manger une méchante pizza. Et là on décolle direction Daramsala. Et là, on décolle, on décolle, on décolle. Sous-titrage ST' 501 Première atterrissage en montagne. Ça va Lorraine ? Ça va ! Namasté. Moi je m'appelle François et toi ? Namasté. On a été rejoint par les locaux. Comment allez-vous ? C'est génial ! Ils nous ont montré le chemin pour aller décoller là-haut demain matin. C'est un plaisir de venir à notre place. C'est un plaisir de venir à notre place. C'est un plaisir, merci. On a fait un dixième du parcours. C'est cool, c'est notre premier vrai bivouac. C'est bon, on est dedans. On part à l'aventure. On est à 2800 mètres d'altitude. On vient de se casser le ventre avec une grosse plâtrée de pâtes. Et là on va dormir comme des bébés. Il fait chaud malgré l'altitude. C'est génial. On est au décollage. C'est parti, direction d'Aramsala, première étape. Deux de paragliding line. C'est du lait. Pendant ce temps-là, il y en a qui travaillent autrement plus sérieusement que nous. Il est bon ? Ouais. C'est vrai, non ? Ouais, il est bon. Good, good. Ça, c'est du boulot. D'Aramsala ? Yes. Non, non, non. C'est parti, je ne suis pas là. Namaste. Namaste, non. C'est parti. Movie. Movie, movie. Oui, oui. Danyabad pour la cuir. Very good milk. Danyabad. L'eau est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Oh, c'est là-bas. Oh, c'est là-bas. Oh, c'est là-bas. Oh. Sorry hein ? Non, non, non Non, non Il y a des vautours qui commencent à monter, il est 10h15 C'est un peu tôt mais j'y crois Alors je vais décoller Elle attend de voir par contre si je monte Et d'ici je fais un tas, elle temporise Je suis à 4500 Lorraine est 1500 m plus bas Elle est quand même bien haute Et on est en finesse de Daramsala Donc voilà notre première balise La prochaine étape ce sera le Népal Oh là là, c'est trop facile le parapente en Inde J'ai tourné Daramsala Lorraine doit être pas loin en dessous On va l'appeler, on va voir où elle est tiens Allo mon amour, t'en es où ? 2002 c'est pas bon ça T'es dans la merde ou tout va bien ? Ça va être beaucoup moins marrant le retour à Bir Mais c'est pas grave L'important C'est d'être ici et de profiter Et là je peux vous le dire Je kiffe Je t'aime, bisous, à tout à l'heure Pouli pouli Yattaaa ! 3005 et à 50 km heure C'est bon ça ! Si je continue comme ça Dans 10 heures j'ai fait 500 km Partout dans la montagne tous les 50 mètres Il y a quelqu'un qui vit, qui travaille, qui fait quelque chose Ils sont à fond Des femmes qui portent des tonnes de bois Des hommes avec les bêtes C'est dingue ! C'est dingue ! Il y a une vie dans ces montagnes On n'imagine même pas ! Sur chaque sommet Il y a un berger qui crie Namasté ! Chai ! Chai ! Chai ! Chai ! Chai c'est le thé local avec un peu de lait Il t'invite à boire le thé C'est dingue ! Lorraine aussi elle a claqué Dharamsala Elle est revenue jusqu'à Bir Donc c'est fumant Premier vrai cross en Inde Avec environ 170 bornes Pas le temps de finir de plier Ils sont déjà tous là Après Dharamsala Le grand départ pour le Népal Zissoué ! Avec le début à Birbiling Ouais ! Qu'est-ce que t'en penses ? Ca le fait ? Ca va être bon hein ! Ca va être parfait ! Parfait ! Bonne chance ! On va au Népal en parapente ! On est à 3006 ! Et maintenant on vole à 43 kmh Dans la bonne direction ! Lorraine est juste derrière ! C'est incroyable ! Nous sommes à Nouvelle Nous sommes en route Au milieu de Nouvelle Et John Silvestre C'est juste ici ! La légende C'est John Silvestre Il y a son tête Il y a son corps Et... On va manger quelque chose Et manger quelque chose Et aller encore J'ai oublié de filmer ! J'ai oublié de filmer ! Avec l'oreille là Et juste derrière moi Elle se cave Elle vole super bien ! Garde de la vitesse ! Bras au bras ! Garde de la vitesse ! Super ! Bravo ! C'est beaucoup plus stressant De la regarder poser elle Que de poser en fait ! Parce que moi quand j'ai posé Mon coeur il n'y a pas beaucoup battu Mais là... Wouh ! Ça va ? Nice ! Nice ! Wouhou ! C'est bon ça ! L'important pour un bon bivouac en Himalaya Je vous le dirai à la fin du trip Parce qu'on n'en sait rien Nous on débute Mais en tout cas nous On a déjà fait 70 km Et ça se passe bien ! On est au petit matin On attaque à charger dès le matin Le premier coup de briquet Oh putain ! Dis donc c'est assez efficace Lorraine ? Heureuse ? Waouh ! La classe ! Juste au dessus du campement Voilà on a dormi là Et ma petite princesse est en train de nous faire la cuisine Elle va nous faire du porridge Coucou ! On a bivouacé juste là En dessous Là on est avec des vaches Je suis allé chercher de l'eau juste là bas en dessous Un petit temple A 3000 mètres en haut de la montagne Il y a des gains Il y a ça ! It is beautiful ! J'ai bu le chai avec un local là Un ancien Super sympa ! Il m'a montré comment allumer le feu Avec juste une allumette C'est notre deuxième vol hier On a fait 70 bornes depuis Myr Donc là c'est direction Rampour On voit les motours qui enroulent Donc on se prépare et Je viens de là ! Je viens de là ! Petite frayeur on s'est posé un peu comme on a pu ici Là il pleut Bon on est pas allé très loin aujourd'hui J'ai quand même réussi à poser 2 mètres plus haut que l'orène Donc je suis content ça fera ça de moins à marcher Mais euh... Donc on rebond tout là-haut pour demain Et aujourd'hui on a fait 5 kilomètres Les jours de se suivre ne se ressemblent pas Ça va ma princesse ? Vas-y mets toi toute nue je filme On s'est pas posé pour rien Il pleut Et on est trempé en 2 secondes Et on va boire le chai Voilà on est invité là On suit le guide C'est cool non ma chérie ? Ouais c'est cool ! C'est un peu d'émotion quand même Un peu d'émotion ouais Vas-y passe On y est au chai Le propriétaire des lieux Est descendu euh... Nous chercher euh... Du lait frais des vaches Du lait aux vaches Voilà il est là-bas Hop ! D'abord il met un petit coup de bâton Faut pas savoir pourquoi Il nous a dit de pas monter Parce qu'il grêle là-haut Et nous Comme des bonbonnets Et bah on monte Salut toi ! Dis bonjour les filles ! J'aimerais voir leur agilité Lorraine Comment tu te sens là ? Bizarre là ça ! Des arbres de bœufs Elle va demander si je suis sûr Que je suis encore sur le bon chemin Alors qu'en fait on est perdus Et je vais dire Oui oui c'est bon ma chérie On a plus de chemin là ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il y a plus de chemin Mais si c'est bon Allez c'est bon Tout va bien T'inquiète Petite explication ? Après un vol de 5 km de merde On s'est pris la flotte Et on est pas capable d'allumer un feu On va manger des pâtes chinoises Proide Je veux tu es belle On vient de faire 2-300 mètres de dénivelé ce matin On suit un chemin Ça va bien se passer Ça va ? Ça va C'est pas fini encore ? C'est pas fini On vient de se taper Une montée De dingue Raide De chez Raide Un truc de cochon quoi Yes ! On y est ! Le sommet ! On est à 3580 Il est 9h30 du matin Et les vautours se font satelliser à 4003 Allez ! Une petite demi-heure, on est dans le ciel Et voilà ! Il y a Lorraine qui est à 4550 Une transition derrière Mais elle devrait arriver au-dessus de moi normalement Parce qu'elle a réussi à monter plus avant de transiter Et c'est fumant ce câble ! On est en train de passer la Raide Rambour On est un peu bas, on est qu'à 2005 C'est bas en Himalaya 2005 C'est par terre ! Ça ! Ça c'est de la voile ça ! Ça c'est de la voile ! À toutes les transitions on arrive plus haut que ce que je crois ! Bravo ! On est posé dans une clairière après 88 km de vol 5h42 Magnifique ! Yeah ! On a trouvé un grand plant de cannabis Encore ! Il y en a partout ! Comme d'hab ! Lorraine ! Au fourneau ! Alors Lorraine, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Comme d'hab ! Des noix chinoises ! Nickel ! Lorraine ! Ouais ! François ! François ! Ohlala ! Ah Lorraine ! Ça va ? Je suis un peu coincée là entre les... Ohlala ! Petites vœux ! T'as pas l'impression qu'on est déjà passé par ici ? Ouais ! Putain mais on tourne en rond là ! On est perdu ! Bon bah encore une fois on va être obligé de sortir le Searide pour se sortir de ce champ de cannabis Voilà ! Heureusement qu'on a un GPS parce que... Quand tu te fous dans une galère comme ça... Bah... C'est pas évident quoi ! Ohlala ! Les champs de cannabis en Inde c'est piégeux hein ! Immense ! Immense ! Bon on était pas vraiment perdus hein ! On a dormi là ! Ça sentait la weed un truc de ouf ! Bon bref ! Repartons à l'aventure ! Remplissage de l'eau ! Petite vaisselle ! C'est toute laissie ! Lavage de la bite ! Très important l'hygiène ! Envoi le bibouache ! Lorraine j'aimerais bien que tu fasses pareil ! C'est bon ! C'est bon ! Elle est toute petite ! Il n'y a pas que les montagnes qui sont plus ouf ! Il n'y a pas que les montagnes qui sont plus ouf ! Bon bah ça fait 6 heures qu'on marche ! On est à monter, descendu, monter, descendu ! Beaucoup plus que ce qu'on croyait ! Contourner des falaises ! Rebrousser chemin ! Bon bah l'aventure quoi ! Ça fait 8 heures qu'on marche ! On est dans cette forêt de ouf là ! On va devoir s'arrêter ! Là on arrive au col ! Temps attendu ! Après on a plus qu'à suivre la crête pour être au déco ! Mais ça ! Ce sera pour demain ! 3100 mètres ! Et encore la sensation d'être bas ! Il faut encore monter 600 mètres pour être au sommet ! 600 ou 700 mètres pour être au sommet de cette montagne ! Oh putain ! Demain sera un autre jour ! Une petite nuit ! On nous voilà repartis ! On est à 3002 ! Aujourd'hui ça s'annonce meilleur qu'hier ! Chez nous on a le cousson ! Ici on est sur une montagne de 3100 mètres ! Et ça ressemble à une colline ! Si tu regardes en haut, tu crois que t'es bientôt arrivé ! Mais en fait ici, c'est pas le cousson ! Je suis morte ! Je suis super contente d'être au décollage ! Un magnifique déco falaise ! Voilà un peu d'herbe, puis ensuite une belle falaise qui plonge ! Pendant ce temps là, on fait de la couture ! Tu es contente de faire de la couture Lorraine Humo ? Ouais ça va ! J'espère juste qu'on aura des thermiques ! J'espère aussi ! Musique Juste devant nous là, c'est le banc d'arpège ! Le banc d'arpège, c'est 6003 ! Musique Les vautous surfent le bord d'attaque dans la transition, c'est magique ! Musique Excellent ! On a fait 70 km ! Et on va pas tarder à chercher un endroit pour dormir ! J'en profite pour faire une petite dédicace à Antoine Lorenz ! Qui nous a expliqué tout sur le trajet ! Où passer, quoi prendre comme nourriture, quoi prendre comme équipement ! Et c'est vraiment grâce à lui si on est là aujourd'hui ! Tonio, merci beaucoup ! Il y a des faces, elles sont monstrueuses ! Là, cette face là-bas là, je regarderai sur la damelle, je vous dirai ! Elle est dingue ! Yeah ! Cette fois, on est en haut de la montagne ! Ha ha ! Voilà, posé après 75 km, on a été super safe, tranquille, on a assuré tous les plafs ! Malgré ça, on s'est mis comme un putain de point bas, donc on a bien fait ! Loren en approche là-bas, c'est super dur de descendre ! Ça pompe des briques là, devant le déco, devant l'atéro ! Alors, à mon avis, elle en a pour un petit moment ! Je la filmerai ! Je vous tiens au courant, vous verrez la vidéo ! Dans un quart d'heure pour moi, dans 10 secondes pour vous ! Yes ! Bravo ! On a décidé de poser très tôt, très sagement, comme ça on a le temps de faire du feu, de retrouver de l'eau ! Et demain, on est déjà sur le déco ! 6900 ! 73 km ! Pourquoi ? Je ne sais pas si l'année de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi ! Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois ! Et je fais O ! Et je fais A ! Mais François, comment on fait pour naviguer ? Eh ben, avec le GPS, je suis les points que j'ai rentrés à l'avance ! Et à chaque fois que j'ai passé une balise, il m'indique la prochaine montagne ! Ah ! Toi tu croyais que c'était qu'avec ta carte ? Bah moi j'accorde très bien ma carte ! Elle est très bien ta carte ! Mais non, c'est pas comme ça dans le ciel ! Oh c'est beau ! 2h à poireauter au décollage, alors on fait une petite présentation du matos ! Les crocs, le duvet husky, un casque, des gros gants, une spice de skywalk, une sellette altirando de ses supers ! D'ailleurs Lorraine t'as fait ce bouton rec là, ça filme ? Oui ça filme ! Je vérifie ! Une poche à eau de chez V8, là des lampes de poche de chez Stutz ! Le panneau solaire, la batterie, la nourriture ! Alors on a des pâtes et des pâtes et des fruits secs ! Les bâtons de marge, une bâche qui remplace la tente ! Le GPS, donc on a pris le Cisnav de chez Seeride ! Le kit de couture, tout ce qui est médicaments pour réparer le parapente, passeport, argent bien sûr ! Plus celui de François que le mien ! Les radios, on les charge tout au solaire ! Un iPhone, c'est quand même la base pour se repérer en montagne ici ! Et j'ai emmené ma femme ! Tadam ! Et moi mon homme ! Il est 11h15, on est à 3006, on a déjà fait 12 km ! C'est bon ça ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Elle me demande, on va par là ou par là ? Elle ne regarde pas, elle ne met même pas le GPS, elle s'en fout, elle a son tom-tom, c'est moi. Là on vient de poser, on a fait 63 km en 5 heures et quelques de vol, enfin voilà on a posé dans cette pierre, c'est là juste sous un village, on va enfin faire un resto, la première bonne bouffe depuis le début du voyage, j'en ai plein le cul de bouffer des pâtes, j'ai super faim. Alors, contente ? Namasté ! Ça y est, Lorraine s'est fait inviter. Alors, t'es contente ? Ouais c'est cool, on a un super comité d'accueil, ils nous ont déjà tous invités à manger, à dormir chez eux. Bon, pour l'instant on a décliné l'invitation parce qu'on a beaucoup de choses à faire, du shopping, parce qu'on est à court de ravitaillement. Un petit mot sur ce vol. Long, les plafonds ils étaient plus bas qu'hier, c'est un peu plus chiant, mais c'est plus stable aussi. C'est pas un peu plus chiant mais bon... Putain c'était la merde ! François va pas tuer le coup du vol, mais tout va bien. Ouais t'as fait une bonne fin de vol, t'as de la chance. Ça rattrape les 95 autres % du vol. T'es méchant ! Mon frère, quel est votre nom ? Mon nom c'est François. François ? Oui. On va au village faire du shopping. C'est super sympa. On a rencontré un ami, on va se faire inviter à manger. Chef de village. Mon village. Merci. Le meilleur village. Le meilleur village. Il est raide. Il est raide, il a trop picole, mais il est sympa, il nous a invités à manger chez lui, donc on va y aller. Alors, ton premier chat pâti de ta vie ? Super bon. Charmé pâti d'où ? Charmé. Good, good. Yes. Picture with you ? Yes. Yes. Yes, look. Movie, movie. To you ? Yes, with you. Bye. Tu as mis très sympa. Ils sont super cool. Super accueillant. Trop bien. Il est comme des rois. C'est le nom ? Pangna. 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 My name is... Govinchin. 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 Cherpanch. Glitch Pangna. Pangna. Yes. Yes. Danyabat. Thank you chef. Je crois que je vais prendre 3 kg ce soir. C'est super bon. Very good. Very good. Very good. Nice. Nice. Very nice. Lauren ? Profite. Je suis contente. On vient de dire au revoir à toute la famille. Ils nous ont super bien reçu. Bien nourri. Bien logé. Super sympa. Et maintenant c'est Gorin le chef de famille et du village qui nous monte au décollage. Danyabat. Gorge. C'est la dernière étape. on veut prendre de l'eau on ravitaille cette fois ci on prend 9 litres parce qu'on est parti pour pas redescendre pendant un moment on espère tout finir sans repasser dans aucun endroit civilisé que par les hautes montagnes. Pagna village, t'as n'y a pas atteint non non c'est mort c'est mort c'est mort on nettoie le déco on ouvre un nouveau site c'est pas Emmanuel Macron qui l'a couper celui-là ok bon vol le décollage a été technique à Pagna on s'en est sorti bravo la Lorraine nickel maintenant on a en route des mini thermiques en sortie de déco mais ça va je pense qu'on va s'en sortir on a eu un peu peur en sortie de déco ça montait pas mais là plus de ça m'étonnerait qu'on le perde haha c'est fumant wow on vient de se mettre le pire vol de la session là wow le pire vol on a fait 18 km en deux heures et demie ça c'était la galère et là maintenant on essaye de se poser mais ça monte de partout bon on est presque arrivé mais hier il y a un petit souci d'atterrissage et je me suis fait mal à la cheville ou à la maléole ça allait hier soir ce matin on pensait pouvoir continuer mais en fait ça va pas tant que ça voilà 68 km de bus on est un peu comme moi je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir continuer mais mais bon c'est comme ça hein soigner allez c'était génial on va voler elle est chaude là à 100 mois nickel faut pas 4h10 ça tombe bien parce qu'il va falloir courir pour décoller voilà on descend la route on va prendre un taxi et puis bah on a fait une belle aventure c'est parti pour notre dernier vol direction les radios pour voir si j'ai rien de cassé mais tu ne me vois pas allez calme fraîche fraîche voilà court 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 allez court à fond court à mon tour j'ai chié mon déco quoi bon bah je remonte j'ai pas réussi à la mettre au dessus de la tête je recommence et pour le dernier vol on se paye le nandamemi au fond c'est beautiful bon bah on est en train d'aller à l'hôpital et on est en bus et c'est assez faut le choix de filmer c'est un peu de fort Lauren au téléphone avec la fédée pour essayer de se faire assuré pendant qu'on lui fait le plâtre il y avait un éléphant On a fait 100 km à 25 km heure, avec le pied cassé, dis donc ! Et voilà, 52 km heure ! Allez, yalla, c'est le parti ! Et ouais les jeunes, y'a pas que les jeux vidéo dans la vie ! Sous-titrage ST' 501